... De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand. Les grandes familles du cirque sont comme les familles royales, on y porte les mêmes prénoms et on les numérote, et nous sommes en présence de 100 pions, 5 bouglionnes. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est incroyable. Merci de nous accueillir dans ce qu'on peut appeler le Saint des Saints, un paradis absolu pour les collectionneurs d'objets et de mémoires du cirque. C'est votre musée privé, je dis bien que c'est un musée qu'on ne visite pas en temps normal, le musée privé de la famille Bouglion, avec les extraordinaires souvenirs qui ont pu s'accumuler au fil de décennies de spectacles et de rêves. Il y a là des costumes absolument somptueux, notamment des costumes de clowns blancs qui sont tout à fait extraordinaires, aussi brillants que des tenues de Toreador. Il y a beaucoup de très belles et anciennes photos, des objets de cirque, des bronzes, des statuettes de toutes sortes, et puis des documents sans pions bouglionnes. Nous sommes là devant une vitrine qui présente les plus anciens documents relatifs à l'histoire même du cirque d'hiver. Oui, parce que ce sont les documents signés par le duc de Morny en 1851. Qui était le ministre de l'intérieur de l'époque, de Napoléon III. Tout à fait, et demi-frère de Napoléon III. Et son demi-frère, oui. Et ces documents autorisent la construction du cirque d'hiver. Et ils sont datés du 17 décembre 1851, signés par le duc de Morny. C'est d'ailleurs très bien écrit, on peut lire littéralement tout ce qui est écrit. Ce sont des autorisations. Le cirque s'appelait donc Napoléon au départ. Alors, au tout départ, il devait s'appeler cirque d'hiver. Et après le coup d'état du prince président Napoléon, En 1951, il s'est appelé le nom de cirque Napoléon, ainsi que le cirque des Champs-Elysées qui s'appelait cirque d'été, après cirque de l'impératrice. Et là, nous avons aussi une lettre à côté, où son Altesse Irinslis, le prince président, autorise à donner son nom au cirque d'hiver. Il s'appellera désormais cirque Napoléon. Donc ça, ce sont les plus vieux papiers de la maison, en quelque sorte. J'aimerais qu'on dise un mot des affiches. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces affiches de cirque qui transforment littéralement les villes à travers lesquelles passent les grands cirques. Et nous sommes là devant une des plus anciennes affiches. Ça s'appelle Stade du Capitaine Buffalo Bill. Et c'est directement en rapport avec ce que nous racontait tout à l'heure Christian Bonner. Cette affiche est splendide. C'est vraiment un trésor. Le seul cirque voyageant avec quatre mâts, trois pistes et deux scènes, dit la signature de cette immense affiche. Elle occupe presque tout un mur. Et quand on se retourne, on a d'extraordinaires costumes de cirque. Et là, juste un clown d'argent. Ça, ça fait penser évidemment au Festival international du cirque de Monte Carlo. Sempion Bouglione. Alors, c'est le clown d'argent qu'a reçu Émilien Bouglione, mon père, lors du premier festival international du cirque de Monte Carlo, en 1974. À cette époque-là, le prince Régnier avait fait appel à la famille Bouglione pour organiser le premier festival. Une vitrine en passant parmi d'autres, mais ça n'est pas une vitrine comme les autres. Elle est dédiée au fameux spectacle La Perle du Bengale, dont nous parlait Rosa Bouglione tout à l'heure. Sempion Bouglione. Alors là, une partie des costumes qu'il y a eu dans le spectacle, parce qu'on a eu des centaines et des centaines, il faut savoir qu'il y a eu deux époques de costumes. Il y a eu une première époque en 1935, et une deuxième époque en 1955. Donc la vitrine est mélangée avec l'affiche où on voit les esclaves jetés dans l'eau, avec les serpents, les danseuses, les éléphants, les crocodiles, qui étaient dans la piste nautique du cirque d'hiver. Et après ce spectacle, les parties ont tourné. C'est-à-dire qu'ici même au cirque d'hiver, il y a une piscine sous la piste, si je comprends bien. Oui, qui fait 13 mètres de diamètre, 4 mètres de profondeur, qui était construit en 1933 et inauguré par Mistinguette. Superbe costume rutilant, scintillant, de la perle du Bengale. Alors, nous arrivons ici dans la partie haute de ce musée privé, toujours couvert d'extraordinaires affiches, des affiches originales. On en a un bronze qui représente un lion qui vient de se jeter sur son dresseur. Oui, on voit sur ce bronze un lion qui attaque son dresseur qui est au sol, et une personne qui vient le sauver avec un sabre de l'autre côté. Ça représente le dompteur au sol attaqué par le lion, c'est mon arrière-grand-père, et la personne qui vient le secourir, c'est mon grand-père, il a été âgé de 16 ans, et il l'a sauvé d'une mort certaine, comme il disait à l'époque. Personne n'a été blessé, ni le dompteur, enfin très légèrement, ni le lion. L'histoire de votre famille se confond littéralement avec l'histoire du cirque. Les plus grands artistes ont collaboré avec les Bouglionnes, je pense là notamment au grand photographe Avedon. Avedon est venu en 1955 pour faire la célèbre photo pour Christian Dior, avec le mannequin Dovima, au milieu des éléphants. Et ça s'est fait juste après le spectacle, dans la ménagerie qui est en bas des escaliers. Et là, l'homme au Stetson ? C'est mon grand-père, c'est Joseph, le mari de Rosa. C'est ça, c'était le mari de Rosa qui a disparu en 1987. Oui. Finalement, Christian Bonner, quand on voit tout ça, on se dit que le cirque est une extraordinaire continuité. Oui, là on est réunis dans vraiment un musée exceptionnel, et on parlait de la légende du cirque. Aujourd'hui, le cirque a évolué, c'est pas Sampion qui me dira le contraire. Et aujourd'hui, on peut dire que la famille Bouglione rassemble toute la diversité du cirque. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs cirques, on a longtemps cru qu'il se faisait la guerre, mais on peut dire qu'en fait, il se complète un peu. Oui, alors il y a eu le nouveau cirque. Oui, le nouveau cirque, le cirque traditionnel, mais en fin de compte, le cirque, ce qu'on appelle le nouveau cirque, n'aurait jamais existé sans le cirque traditionnel. Et le cirque traditionnel s'est enrichi considérablement du nouveau cirque. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais le cirque dit classique n'a plus rien à voir avec le cirque qu'on a connu il y a seulement 30 ans en arrière avec la Piste aux étoiles. Et je dois dire que la famille Bouglione, à elle seule, elle représente toute cette évolution du cirque. Car les Bougliones, il y a le cirque d'hiver avec ces merveilleux spectacles traditionnels. Il y a aussi Madonna Bouglione maintenant qui est le cirque en chantier, qui va accueillir bientôt sur l'île Seguin, qui va accueillir le cirque du soleil. Donc les Bougliones, ils représentent à eux seuls le cirque dans son intégralité. Merci beaucoup de nous y avoir accueillis, Sampion Bouglione.